Salut comment je vous dis dans cette vidéo on va parler de l'événement qui est actuellement en cours sur Tezo qui est le festival des bouffons et comme d'habitude je vous fais une vidéo pour vous avertir qu'il y a un event en jeu, bon là je suis un peu en retard parce qu'il a commencé hier mais on va rattraper le temps perdu tout de suite donc comme d'habitude voici la petite news donc le festival des bouffons a commencé hier jeudi 26 mars à 15h et il se terminera le 2 avril à 16h donc pour participer c'est plutôt simple il faut vous rendre dans la ville de votre faction donc soit coeur ébène si vous êtes rouge, enfin même ça dépend mais bon voilà si vous commencez le jeu vous n'allez avoir accès au début que à la zone de votre faction Gedevulkel ou Dagfilant si vous êtes bleu, Gedevulkel si vous êtes jaune donc vous parlez ACPNJ qui vous donne des quêtes et à la fin de la quête d'introduction et bien vous allez recevoir un Memento donc il va vous donner pendant cet event 100% d'XP supplémentaire pendant 2h alors je préchote les questions parce que c'est souvent les mêmes donc on peut cumuler ce bonus d'XP avec un parchemin ou une potion mais on ne peut pas cumuler par exemple parchemin et potion qui sont les mêmes bonus en fait donc vous pouvez avoir le Memento plus une potion d'XP ou le Memento plus un parchemin d'XP pendant cet événement vous allez pouvoir faire 3 quêtes différentes par personnage et par tranche de 24h et dans ces quêtes vous allez pouvoir avoir tout un tas de petites récompenses comme notamment les fameuses armes de Cadwell donc le style d'armes de cuisine de Cadwell qui sont assez sympas vous avez aussi des fragments de Memento qui sont un peu moins sympas Babiol humoristique et également d'autres Memento et petite nouveauté pour cette année vous allez pouvoir récupérer des fragments du familier Truie Souveraine donc pour ceux qui connaissent un peu les events en fait c'est la Truie que l'on doit sauver pendant le festival des bouffons à la quête intitulé Un Noble Invité donc ceux qui l'ont déjà fait vous connaissez donc voilà c'est ce familier bon on va dire que c'est pas le familier le plus incroyable de l'univers mais voilà c'est un petit clin d'oeil à l'event petite précision donc les fragments sont garantis dans la toute première boîte stupéfiante du festival des bouffons du jour donc voilà vous pourrez en avoir au moins un par jour et également comme d'habitude pendant cet event bon là je passe l'onglet où on peut gagner des titres en lançant des tartes et tout ça bon je trouve que c'est pas vraiment très utile mais ce qui est intéressant c'est comme dans tous les events on va pouvoir gagner des tickets d'événements et là on va pouvoir en gagner 3 par jour en réalisant en fait la toute première quête de la journée donc c'est 3 par compte ce n'est pas 3 par personnage c'est à chaque fois par jour que vous allez faire la première quête de l'event vous allez recevoir 3 tickets et vous n'en recevrez plus d'autres de la journée donc du coup 3 tickets par jour ces tickets on va pouvoir les dépenser à l'impressario donc souvent l'impressario en tout cas à Glenoubry il est juste à côté du il est dans la zone en fait du donneur de quête de l'event après je ne sais pas comment ça comment c'est fichu dans les autres zones à l'impressario vous pourrez utiliser vos tickets pour acheter des plumes d'indrix pour faire l'indrix naissant donc il faut acheter 4 plumes différentes chaque plume coûte 10 tickets vous pourrez aussi également obtenir les 4 B pour l'indrix spectral qui est ici qui est assez stylé je trouve que c'est le seul indrix qui me fait un peu de l'oeil à savoir que là on a accès à la dernière B à cet event chaque B coûte 10 tickets également donc il faut 80 tickets au total pour faire un indrix adulte vous pourrez également obtenir le familier indrix spectral vous pourrez aussi acheter des fragments du familier truie souveraine si jamais il vous en manque et également des boîtes uniques et de plus petite nouveauté alors je ne sais pas trop pourquoi ils le mettent en jeu maintenant sur cet event mais pourquoi pas c'est plutôt cool bon par contre si on pouvait en avoir en jeu classiquement ça serait bien plutôt que de les acheter avec des tickets mais nouveauté nécessaire de réparation de groupe j'ai vu ça je me suis dit tiens qu'est-ce que ça fait là et du coup en fait c'est comme les nécessaires de réparation classique en fait sauf que ça va réparer l'équipement endommagé des membres du groupe dans votre zone donc c'est plutôt cool vous savez il y en a différents il y a les vertes où on peut réparer qu'une seule pièce à la fois les bleus c'est les boîtes de réparation à couronne qui réparent tout votre stuff d'un coup et là visiblement ça ça répare tout le stuff des membres de votre groupe dans votre zone plutôt sympathique donc voilà très courte vidéo il n'y a pas énormément d'informations juste festival des bouffons bonus d'xp 100% on peut avoir 3 tickets par jour et le motif d'arme de cuisine de Cadwell voilà on en a terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas laissez un petit pouce content en bas de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très vite c'était des astres allez ciao ciao